Ah ça c'était du jeu Bomb Jack ça c'est des bons souvenirs donc ce jeu a été édité par Elite System et développé par Paradox Development alors voilà sorti en 1986 Bomb Jack sur Ramstrad CPC est un jeu d'action plateforme où votre but est d'aider Jack à attraper toutes les bombes de chaque niveau yes yes en un temps limité en évitant de se faire attraper par les nombreux ennemis tels que des oiseaux ou des momies ces ennemis se montrent de plus en plus rapides au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu super descriptif c'est parti ça c'était vraiment du très bon jeu que je ne peux pas jouer pourquoi j'ai pas dû mettre de... argh 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 comment retourne-tu plus ? car je n'ai pas mis clavier souris oh my god je ne sais pas je ne sais plus mon mec je crois que... voilà j'ai mis joy-stik c'est parti vos appuis donc il fallait vous aviez un bonus si vous capturez des bombes si je me souviens je suis un vulnérable théoriquement ça, ça a transformé monstre en soleil je crois oh je me souviens de tout deuxième niveau je crois qu'il y avait 5 ou 6 après c'était toujours pareil sauf que la disposition oh c'est quoi un dé je crois que c'était la disposition des bons qui change et voilà le château faible allez c'est parti je suis trop faux je vais essayer de récupérer toutes les bombes ils font non 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 ne Minus! 50KUS astablir de bon musicif Je pense que vous avez vu le principe du Boom Jack c'est justement de récupérer des bombes. Il prend bien son nom ? Ah ben voilà, j'ai perdu mon bonus. Ah non, on l'enlève là au dernier bout, je crois. Après, je peux croire au début. Ah, c'est faim, nul ! Ah ! Ouais, bonus 30 000. 22 sparking. Bon voilà, j'irais que très bon jeu. Ouais, ça revient au début au niveau des graphismes. Il y a juste les barres qui changent et puis le... Mais vraiment, je me suis éclaté déjà. Je veux reconnaître que... Vous avez fait vraiment un très bon jeu. Allez, on va passer au niveau suivant. Et voici Boulderdash. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Boulderdash est un jeu d'arcade sur Amstrad CPC. Un jeu d'arcade, je veux bien. Le principe du soft consiste à ramasser un nombre défini de diamants pour ouvrir un passage vers le niveau suivant. Le personnage surnommé Roquefort. Nommé Roquefort. Il doit creuser la terre pour se frayer un chemin. Il devra faire attention à ne pas se faire écraser par un rocher ou un diamant, mais également ne pas se faire toucher par des ennemis. Très bon résumé. Éditeur Microsoft. Il faisait déjà des jeux à l'époque. Développeur First Art Store Software Arcade 1984. Je joue là ou pas ? Non, je ne joue pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes aïeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes aïeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout résumé. Comment joue-t-on à ce jeu ? Je ne sais pas. Comment joue-t-on à ce jeu ? Un player Kerber. Et voilà, c'est parti Boulderdash. Ça c'est une juge. c'est un peu saccadé je préférais Fruity Frank je me suis pris un rocher sur la tronche c'était un peu pourave il faut tout recommencer à chaque fois ça c'était bon je vais le faire ce niveau c'est pas très fluide quand même je vais le faire ce qu'il y a je fonce oh c'est chaud là oh oh et voilà j'ai passé le niveau je suis trop balèze j'ai réussi à passer Roquefort au deuxième niveau super et au lieu que ce soit marron caca c'est rose fuchsia super allez je suis bon et voici Bruce Lee vous ne dirigez pas Bruce Wayne mais Bruce Lee eh oui donc je vais vous lire le putain de résumé ce jeu date de 1984 quand même wow c'est vieux tout ça c'était un des rares joueurs on pouvait jouer à deux je crois c'était clavier et manette je crois alors un player ou putain bien opponent je ne sais même pas ce que ça veut dire je crois si allez go you Bruce Pinn c'est pareil celui-là j'en ai fait des parties de ce jeu magnifique le but c'est de récupérer les petits lampions qu'est-ce que c'est alors le résumé Bruce Lee est un jeu d'action sur Amstrad vous incarnez Bruce Lee et devez battre un magicien dans son repère souterrain pour obtenir en récompense une incommensurable fortune il vous voudra pour cela combattre les ninjas qui vous barrent la route en utilisant les fameuses techniques de combat de Bruce Lee et voici les magnifiques prises de Bruce Lee coup de poing coup de pied et c'est tout c'est génial donc éditeur US Gold développeur Team Data c'est le jeu est sorti en 84 alors je crois qu'il faut récupérer les lampions je ne suis pas sûr qu'il y a bien je crois qu'il y a bien je crois qu'ils sont tombés ils ne montent pas mais il y a un moyen de s'éclater quand même à deux c'est bien sympathique ce jeu on va essayer de passer à un niveau c'est trop dur trop dur ah c'est tombé ah c'est cool oh et faut détendre mon copain voilà normalement le niveau il est tout vert voilà je crois qu'il est au niveau suivant et c'est bleu c'est génial enfin voilà quoi c'était Bruce Lee bon petit jeu bien sympa par contre pour remonter comment on fait ça c'est la question qui tue et voici Buggy Boy alors est-ce que c'était sur Amstrad ou sur Atari que je n'y ai joué je ne sais plus je vais regarder ça donc je vais vous lire la descriptif Buggy Boy ou Speed Buggy sur Amstrad CPC est un jeu de course vous permettant de disputer des courses sur 5 circuits différents remplis d'obstacles vous devez par exemple éviter les rochers et les troncs d'armes à travers de la piste essayez également d'attraper le maximum de drapeau pour faire grimper votre score génial éditeur édite système développeur Tatsumi électronique est sorti en 1987 c'est horrible je lui avais joué effectivement Buggy voulait tourner il n'y avance pas C'est pas le machin ! C'est vraiment fin ! Ah non mais c'est affreux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est collé le buggy ou ? Ah ça y est ! Bouge ! Oh mon dieu je suis à fond là ! Ah ! Vertourner le buggy ! C'est génial le genre de jeu de course ! Où c'est que vous devez laisser la manette en haut pour pouvoir avancer ? C'est super pratique ! Voilà on a jamais été très doué pour faire des jeux... J'ai une voiture ! Et voilà je suis sous le dos ! Ah bah oui non mais j'étais obligé ! C'est quoi ces conneries ! Enfin voilà c'était buggy boy ! Parce que je vais pas m'éterniser non plus sur ce jeu parce que c'est un peu caca ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez hop hop ! Eh non ! C'est connu comme jeu ça ! Tandis que je regarde et que je vous dise ce que c'est ! Builderland ! Ah ouais ! Je me souviens de ce jeu ! Donc ce jeu était développé par l'Horiciel ! Oui oui ! D'accord ! Je crois que c'est un jeu de construction plateforme qui est sorti en 1991 ! Le grand, le beau, le sublime Pinard vous proposent des vies infinies ! Allez vas-y Pinard donne moi les vies infinies ! C'est un jeu que j'avais joué sur Atari ou Amiga mais pas sur Ostrad ! Je me souviens, c'était un truc bien prise de thé ! On peut pas le ralentir ce Morpion hein ! C'est pratique ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est fait ! Il y a même pas de musique, il y a rien ! C'est pourri ! My fucking god ! Une mine... Ah purée que l'hardac ! Non, l'os ! Bon ben... C'était sympa ! Pilderland ! Bon, on arrive à la fin des vies ! Donc euh... Je vais mettre cette vidéo en ligne ! J'espère que... B après ça sera C ! J'espère que... Vous aurez... Ça vous aura plu ! Enfin bon... Faut être nostalgique hein ! Pour regarder des... Des vidéos comme celle-là ! Mais... Ça change un peu ! Voilà ! Donc euh... Je vous dis à la prochaine ! Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous plait ! Même si ça vous plait pas ! Tant pis hein ! C'est... La règle du jeu ! Voilà ! Allez ! A la prochaine ! Bye ! Sous-tit ! T'es après ça ! T'es le... A la prochaine ! La prochaine ! T'es un peu 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 ! Sous-titrage FR ?